Lucie Carrière, bonjour. Je vous remercie de vous prêter à ce nouveau format, une sorte de speed dating de l'interview franchise. Alors la première question c'est quelle est la spécificité de Mobilosoft ? Alors un grand merci déjà de me recevoir. Mobilosoft aide les franchisés donc les réseaux d'enseignes à gérer et organiser leur marketing digital en 360 via une plateforme qui centralise leur page locale. Marketing digital est-ce que c'est vraiment si primordial surtout en ce moment ? Alors tout à fait on a quand même 82% des utilisateurs qui vont effectuer une recherche en ligne avant de se déplacer en magasin et ça va être des recherches toujours plus poussées dans plus de détails donc c'est primordial d'avoir vraiment une bonne stratégie de marketing digital local pour apparaître en priorité dans les recherches. Il faut apparaître où justement ? Eh bien il faut apparaître absolument sur Google et sur Facebook puisque 98% des recherches vont se faire sur ces deux médias là mais il faut quand même aussi avoir une stratégie bien rodée sur des GPS comme Waze, Apple Maps, TomTom etc parce qu'on va utiliser ces médias là pour se déplacer. Si je vous demandais quelles étaient les trois actions qui permettent de booster le référencement local vous me répondriez quoi ? Surtout que c'est important en ce moment. Bien sûr c'est super important je dirais que la première chose c'est l'irréputation donc bien sûr générer des avis mais aussi répondre. Ensuite en second lieu publier du contenu au niveau local donc ce soit des ads locales, faire des postes, publier des images de son établissement. Et en troisième position je dirais la création d'une vitrine digitale au travers du référencement de ses produits et de ses services disponibles en magasin. Alors justement c'est quoi une vitrine digitale ? Parce que c'est la question qu'on nous pose souvent. Alors c'est le reflet de ce que vous proposez à vos clients que ce soit en termes de services ou de produits, ce que eux peuvent trouver en se rendant dans un de vos établissements. Et quand les clients viennent vous voir, quelle est leur problématique ? Généralement en ce moment c'est le manque de temps et de ressources en interne pour correctement mettre à jour les informations de leur point de vente. Alors justement il y a une grande question qui se pose c'est doit-on avoir en interne quelqu'un qui est un spécialiste du référencement et puis de la communication sur internet ou bien faut-il faire appel à quelqu'un d'extérieur, à un consultant, à une société ? Il faut s'entourer bien sûr pour avoir la bonne stratégie. Maintenant c'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un spécialiste au niveau du siège, une agence qui les accompagne et puis un lien avec son réseau pour qu'il y ait vraiment une boucle entre les trois. Est-ce qu'on peut estimer des résultats quand une communication est lancée ? Est-ce qu'on a des chiffres, des pourcentages ? Alors on peut suivre tout un ensemble d'éléments. Je pense que l'indicateur le plus important serait soit les impressions, donc le nombre de fois où une de vos fiches apparaît dans le pack local de Google, ou bien la partie in-store traffic, combien de personnes se sont rendues dans vos établissements suite à toutes les actions que vous menez en ligne. Voilà, ce serait deux KPI à suivre. Lucie, comment appliquer son réseau dans une communication digitale ? Eh bien tout simplement en les formant dans un premier temps et en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin pour être autonomes dans leur gestion. Donc par exemple une plateforme qui centralise leur page locale, une bibliothèque de réponses génériques pour répondre facilement à leurs avis, mais également des templates d'images, de posts qui peuvent être réutilisés pour publier du contenu local. Merci infiniment Lucie Carrière d'avoir joué à ce jeu. Merci et à très très bientôt. Au revoir. Merci Yves. Sous-titrage Société Radio-Canada